Musique On touchait au dernier jour de novembre. Le jardin impérial de Vienne était presque désert. Un jeune homme, du nom de Henrich, déambulait dans ce jardin. Il montrait des signes visibles d'impatience. Une jeune fille, du nom de Cathy, ne tarda pas à arriver. Comment ça va, chérie ? Bien, mon amour. Tu verras, plus tard, je viens d'un célèbre. Quand aura-t-on nos enfants ? Quand tout le monde connaîtra mon nom ? Il y avait ce soir-là, dans le gas-toff de l'aigle à deux-têtes, une foule nombreuse. Tout ce monde a coûté à des tables manger et buver. Henrich était assis là avec ses amis. Tout le monde le félicitait. Je lève mon verre à Henrich et à son succès. Merci, merci. Je ne suis pas d'accord. Henrich ne sait pas imiter le rien du diable. C'est médiocre. Voilà comment on fait. Mais qui est ce personnage ? Et où est-il passé ? Il est disparu comme par magie. Quelques jours après cet incident bizarre qu'Henrich avait presque oublié, il jouait son rôle de démon dans une pièce. Sur le premier rang, était assis l'inconnu du gas-toff et à chaque mot prononcé par Henrich, il hochait de la tête, clignait les yeux, faisait claquer sa langue contre son palais et donnait des signes de la plus vive impatience. Mauvais, mauvais, m'en aurai-t-il à ton ouvre. Ah, je suis fier de vous pour ce premier acte. Vous avez été médiocre pour le premier acte et vous donnez une mauvaise image de moi. Je vais vous prendre votre place. Ah non, non, pas ça. La convalescence d'Henrich fut longue. Dès qu'il se porta mieux, le directeur vint lui proposer un engagement des plus avantageux, mais Henrich le refusa car il ne se souciait nullement de risquer son salut une seconde fois et savait d'ailleurs qu'il ne pourrait jamais égaler sa redoutable doublure. Au bout de deux ou trois ans, ayant fait un petit héritage, il épousa la belle Cathy. Cette expérience m'a appris une chose. Maintenant, je veux vivre ma vie avec toi. Les amateurs de théâtre parlent encore avec admiration de cette merveilleuse soirée et s'étonnent du caprice d'Henrich qui a renoncé à la scène après un si grand triomphe. Comment vas-tu ma chérie ? Comment vas-tu ma chérie ? Tu verras, plus tard j'aurai des enfants. Je lève mon verre au succès de Henrich. Merci, merci. Je ne suis pas d'accord. Comme ça on est là. Rapprochez-vous peut-être un tout petit peu. C'est bon ? Allez, silence sur le plateau. Dans le premier acte, vous donnez une mauvaise image de moi. Je vais prendre votre place. Où est-il passé ? Où est-il passé ? Coupé ? Coupé ? Oui ? Coupé ? Coupé ? Coupé ?